Salut les gens, petite vidéo liquide, on est sur du Flavorite, et aujourd'hui on va s'attaquer à un liquide emprunt d'histoire, puisqu'il s'agit du Pendragon, moi c'est ce qui m'a interpellé au départ, je cherche la page pas prévue, voilà, Pendragon, donc Arthur, machin, chevalerie, voilà, on est sur une fiole donc plastique, c'est un liquide de chez Flavorite, je ne sais pas si je l'ai dit, fiole plastique, dessus on a tous les éléments, c'est du 50-50, 50% PG, 50% VG, on a de l'eau, on a de la nicotine, 12MG pour ça, on a les mises en garde d'usure, d'usage, on a un numéro de lot, on a une date de validité, on a les pictogrammes, moins de 18, toxiques, recyclage, machin, etc, etc, et ainsi que le petit pictogramme pour les malvoyants, bouchon sécurité enfant, et une petite pipette. On teste ça sur un Protank 2, on est sur le Sigelai 20W, on est à 10W, qu'est-ce qu'on nous dit du liquide, sur le site il est vendu 6,90€, parfum emprunt de mystère et de chevalerie, Pendragon fut créé par un roi dont le nom ne sera jamais oublié, synonyme d'honneur, de force et de courage, il se mérite pour finalement devenir indispensable. C'est ici, voilà, je vais juste faire une petite recherche rapide, puisque je suis là. Qu'est-ce que c'est Pendragon ? Pendragon est un titre celtique, qui signifie chef dragon, ou tête dragon, qui fut porté par plusieurs rois bretons, voilà. Ça c'était pour la petite histoire, donc on va tester maintenant, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est le liquide. Donc on est à 10W, et c'est parti. 50-50, on a une vapeur qui est assez costaud. 50-50, on a un hit qui est bas de gorge, je dirais que pour du 12 mg c'est correct. C'est correct, ouais, c'est un bon hit, un bon hit de 12. Au niveau des saveurs, alors là c'est Space, hein. On a quelque chose de crémeux, on a quelque chose de crémeux, mais je n'arrive pas à définir les autres saveurs, ça va être compliqué pour un test de liquide. Mais c'est vrai, d'autant plus qu'il n'y a aucune info sur les liquides. Donc là c'est vraiment les goûts qui parlent. On ressent comme des fruits derrière, mais je ne suis pas persuadé. On ressent du beurre, de la crème, mais je l'ai déjà dit. C'est un liquide qui est un liquide gourmand, mais vraiment, dans le bon sens du terme en plus, parce qu'il n'est pas écœur en moze, ce qui me fait peur toujours avec ce type de liquide. C'est le fait de, voilà, tu les vape pendant une heure ou deux, et au bout d'une heure ou deux, tu es overdosé, tu n'as qu'une envie, c'est de foutre le clérot de côté parce que ça te donne la gerbe. Là, ça ne le fait pas, mais pas du tout. Je l'ai vappé pendant une journée complète, ce liquide. Rien. Il est suffisamment bon et léger pour passer dès le matin, et il est suffisamment costaud pour pouvoir tenir toute la journée, voire même le soir. Un bon liquide, je ne peux pas vraiment vous aider sur ce qui dégage comme goût, parce qu'on ressent pas mal de choses. Alors, je vais certainement dire des conneries, mais on ressent comme peut-être de la cerise, mais la cerise noire, vous voyez, il y a un petit bout comme ça, une petite pointe sucrée qui est là, et puis qui disparaît très très vite au profit de la crème et de ce truc un petit peu gourmand, un petit peu beurré. C'est super bon, c'est super bon, mais comme je n'arrive pas à définir exactement ce que c'est, je lui mettrais trois en termes de petites étoiles, ici, non pas parce que j'aime pas, mais c'est parce que je n'arrive pas à le définir, ce qui va complètement, du coup, voilà, mais c'est vrai que je n'arrive pas à le définir, donc du coup, c'est un petit peu gênant. Ce que je peux vous dire, c'est que moi je l'apprécie beaucoup, et ce que je peux vous conseiller, c'est de le tester vous-même, comme ça, voilà. Et je serais même curieux de savoir ce que vous, vous arrivez à en sortir, parce que je, vraiment, je sèche. J'ai beau chercher. Il y a vraiment, il y a juste une pointe sucrée qui arrive, et boum, derrière, c'est cassé par le, par la crème, qui enveloppe, qui enveloppe vraiment tout le truc, j'ai, voilà, mais très très bon, très très bon petit liquide que j'avais payé 5€, je crois, et il est vendu 6,90€, c'est, je suis assez content de mon achat, et assez satisfait du truc, maintenant, j'arrive pas vraiment à le définir, donc j'attends vos retours, parce que si vous, vous avez un retour là-dessus, moi, je serais preneur. Voilà, en attendant, on se retrouve bientôt, ciao.